Hello à tous, c'est Géo, comment ça va ? Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour un nouvel épisode encore et toujours sur FF8. Alors, on s'est lâché après que notre prof magnifique, enfin ex-prof pardon, Kisti ait tout dévoilé à Squall comme quoi, voilà, elle est plus prof, qu'elle devienne seed et tout et tout et tout et tout et qu'elle ne comprend pas où elle a échoué dans sa vie et que Squall lui ait dit clairement, écoute tes problèmes, j'en ai rien à foutre. Et voilà. Donc. On va se balader un minimum. Alors, comme j'ai déjà volé tout ce qui était volable de mémoire sur ces meubles. Alors oui, j'augmente de level, j'augmente de puissance, bien évidemment. Non, je peux encore voler un petit peu. Donc on va le faire. Ah, puis Morphée encore, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fini. Sérieusement. Ah, quand même. Plutôt que de l'attaquer, on va faire des sorts bidons pour... Voilà. Ça, c'est le sort endormir. Ça pète, hein. Ressemble à rien, celui-là. Je vous l'accorde. Une étoile qui est censée t'endormir. Je peux vous montrer l'autre, si vous voulez. J'ai fait Morphée ou j'ai fait Aphasie ? Attendez. Je lance Morphée. Je ne sais plus lequel j'ai fait. Ah, ça c'est Morphée, pardon. Donc une étoile qui est censée vous endormir. Et on peut vous montrer Aphasie. Voilà. Pif ! Une sorte de barrière qui vous scelle, en fait. Tout simplement. Bon, on va... Normalement, je passerai... Voilà. Un max de temps à remplir, mais je vais le faire en dehors. Là, le but, c'est juste de faire en sorte que... Ça avance un peu. Que j'aille faire un peu la suite. Je crois qu'il ne savait pas par où il fallait aller. Oh, regardez ! Vous avez vu ? Vous vous rappelez d'elle ? Ou pas ? Premier épisode quand on était dans la fermerie. Il y a une jeune demoiselle qui nous a regardé. Elle était habillée avec un top bleu, une robe blanche, enfin une jupe blanche. Et une sorte d'écharpe verte. En mode gros boss. Eux, ça va. Lui, ça va aller. Il est chiant. Mais... C'est pas le pire. Alors... On va déjà commencer... Par garder. Ouais. D'accord. Donc. Euh... Laissez-moi réfléchir deux secondes. C'est quoi ce sort ? Blindage. Ok. Alors, on va se débarrasser d'eux. Non, alors je devrais farmer les sorts. Mais euh... Je n'ai pas envie. Surtout que c'est les deux boss du bas, en fait. Enfin, c'est les meubles du bas qui font toute sa puissance. Ça, on s'en débarrasse assez vite. Alors, il n'y a pas de sort de son. Je ne peux me soigner que à la popo. À moins d'utiliser ma magie. Mais je ne peux pas, vu que je n'ai pas mis de magie. Vu que je ne veux pas l'utiliser. Parce que si j'utilise, je perds de ma vie, etc. Rayon magique. Donc, je préfère faire comme ça. Voilà. On a déjà deux hoots. Voilà. Alors, elle, je vais booster un peu. Invocation très très belle, vous remarquerez. C'est une ondine. Donc, c'est une sirène, si vous préférez. Une sorte de sirène qui joue de sa harpe ensorcelée. Pour combattre ses adversaires. Voilà. Donc, sans lui, le combat va se dérouler autrement. Donc, moi, comme je suis un... Un farmeur... Euh... Infini. J'aimerais bien que tu t'endormes, en fait. Voilà. Parfait. Ça, c'est nickel. Donc, tout d'abord, je vais te voler ses cités. Et je vais te le lancer. Je vais te revoler un truc. Et je vais le stocker. D'accord. Je ne peux pas voler ses cités. Stocker. Ah, je peux, je peux. Juste un vol raté, quoi. On va se remplir de ses cités. Alors, du moment que vous avez ce combo, ça endort pas tous les boss, et les boss, ça les endort pas à chaque coup. Mais du moment que vous avez pigé la combo du... De... De... Je te fais dormir par la bavichette. Et bien, euh... Votre adversaire n'est plus capable de vous tenir tête. Comme c'est un boss, il a 2 millions de PV. Donc, de toute façon, il va... Euh... Vous allez pouvoir prendre le temps de lui voler. Voilà. Alors, à coup de 1 ses cités, ça va pas aller très vite, les mecs. Ça serait bien de voler un peu plus que ça, quoi. Euh... Je vais pas être méchant, mais c'est que, voilà, à un moment donné, euh... Stop, quoi. Un peu de respect, quoi. À un moment donné, faut, faut... Tu me respectes, hein, à un moment donné, quoi. Hop ! Et on fait le plein. Hop ! Et on fait le plein. Alors, le sens le plus intéressant, c'est le blindage, hein. Plus que ses cités, je vous le dis tout de suite. Alors, on va en profiter, parce que c'est le boss, hein. C'est le boss de la zone. Donc, après ça, euh... On repart dans de l'histoire. Donc, je vais le frapper à chaque fois avec, euh... Jusqu'à ce que j'ai fait le plein de... De mes sorts, hein. De toute façon, à coup de 100 de dégâts, il va pas dailler trop vite, hein. Puis, surtout que maintenant qu'il a plus ses... Ses piopions en dessous pour m'envoyer me faire de vrais dégâts. Euh... C'est pas par ses 20 de dégâts qui me fait peur. Mais disons que... Quand on peut... Ah, jude, je l'ai buté. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ah, une roc féerique. Ça, c'est cool. 16 fois. 14. Et voilà. J'y crois pas. La cavalerie arrive bien évidemment après la bataille. Et voilà, messieurs, dames. Donc, on est ici à l'entrée, hein, de la serre. C'est-à-dire que le monstre a réussi à sortir parce qu'ils veulent. Voilà, vous voyez. Il y a des gréages en haut là, mais là, il n'y a pas de gréages en haut. Donc, il a passé par là. Logique. Imparable. Donc, maintenant, on va faire la suite du jeu. Hum, 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 hum. J'aurais pu plus farmer, je pense, mais... Voilà. Je n'ai pas envie de vous montrer que des combats où je ferme, je ferme, je ferme. De toute façon, ces sorts, je peux les rattraper sur d'autres mobs plus tard. Je ferai le plein ailleurs. C'est pas grave. Ah, enfin, te voilà. Mais où était-t-il ? J'étais chercher partout, quoi. À partie du... À partie... On fait partie du site, maintenant, tu sais. Alors, on a des chambres à nous, mec. Merci, mec. Allez, c'est l'heure de faire dodo. Ils ont quand même déplacé toutes ces affaires sans rien lui dire. Ces caleçons sales, ces caleçons propres... Alors, un Fanzine Magazine, on va vite aller le voir. Tac, 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 objet. On va aller... Alors, le premier, c'était le mois de mars, de mémoire. Tout à fait, vous voyez. Et maintenant, on va passer au mois d'avril. Voici le niveau 2 de mon arme. Une Acry Blade. Le niveau 2 de ses gants. Alors, ça, vous ne connaissez pas encore. Mais c'est le niveau... Je crois que c'est le niveau 1. Et ça, c'est le niveau 1. C'est cool. Alors, il y a déjà des armes qui sont utilisées par des persos qu'on n'a pas encore dans le groupe. Rassurez-vous, ça va venir. Alors, on va en profiter, parce qu'on a fait un bon bout quand même. On va faire une petite sauvegarde. La sauvegarde, c'est la récompense dans les RPG. Excusez-moi, je sais que j'ai coupé le son de 2 secondes. Voilà, autant pour moi. Et c'est reparti. Salut les gars, ça va bien ? Quoi de neuf ? Eh, la comptine, c'est bon aujourd'hui ? C'est quand même très beau. Vous voyez tout ce petit lac en dessous avec ses fontaines. C'est très reposant comme endroit. C'est le genre d'université où vous avez envie d'y aller. Ça te repose quand tu y es. Et là, en mode, c'est pas mal. Et c'est parti, les enfants. Eh oui, on se croirait dans Retour vers le futur. Sous-titrage ST' 501 Ce sera votre mot de passe. Et maintenant, on parle à l'autre crétin. Parfait. Maintenant que j'ai reçu la Halador. Alors, la Halador, c'est spécial. Ça, je me rappellerai toujours. Parce que la première fois que j'ai combattu cette GeForce, j'en ai chié comme ce n'est pas permis. La Halador renferme, en fait, une GeForce. Mais pas n'importe laquelle. Pour moi, la GeForce est la plus classe de ce jeu. L'invocation la plus classe, la plus stylée qu'il y a. Donc, on va essayer de... Alors, je vais vous montrer. Je vais en profiter. Ah oui, c'est vrai que le salaire... Alors, il y a un truc dans ce jeu qui a toujours été utilisé, qui est plutôt pas mal. En fait, votre salaire est à la seconde. Enfin, à un temps de jeu. C'est-à-dire, quand vous passez un certain nombre de temps, vous gagnez de l'argent. Par rapport à votre niveau de combattant. Donc, il y a un glitch, je vous le dis déjà, qui vous permet de gagner beaucoup de fric en très, 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 très peu de temps. Vous prenez un caillou, quoi que ce soit de lourd, vous le posez sur votre manette ou sur votre clavier, et vous maintenez votre personnage en train de courir contre un mur. Point. Voilà. Ça fait passer le temps. D'accord. Et avec ça, vous récupérez un maximum de fric en très peu de temps. Et vous avez juste à courir. Et vous laissez le jeu tourner 2 heures, 1 heure, 5 heures. C'est vous qui choisissez. Et vous gagnez du fric. Et vous vous retrouvez full thune. Là, je viens de gagner 4 000 gills. Donc, c'est la monnaie des FF. Dans tous les FF, ça s'appelle des gills ou des gills. Appelez-le comme vous voulez. Parce que je suis un site de rang 4. Vous pouvez le voir tout en bas. Donc là, vous voyez, je descends. Vous avez sauvé. Juste en dessous, vous avez duré 7 heures 56. Ça fait 7 heures que je joue. Vous avez le site 4 et 2 700. Et à chaque fois que vous allez gagner votre salaire, ça va augmenter. Donc, pourquoi je reviens ici ? Parce que je vais vous montrer les cartes. qui sont, de mémoire, ici. S. S. Non, c'est pas lui. C'est pas elle. Alors, c'est ici. Alors. Alors. Nous allons dans la salle de classe. Ah, c'est ici. S. Alors. On va jouer. Je vais vous montrer. Comment ça fonctionne. Ça marche ? Vous allez voir le jeu de cartes. Il est très simple. Donc. Vous voyez, vous avez un tableau qui est au milieu. Où, en fait, vous pouvez poser 3 cartes. Horizontalement ou verticalement. Chaque carte a des chiffres. Par exemple, si on prend Zelle, il a 8, 6, 5, A. A, c'est le maximum. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est au-dessus de lui, si c'est pas au-dessus de 8, ça peut pas le battre. A gauche, qui est pas au-dessus de 6, ça peut pas le battre. Ce qui est pas au-dessus de 5, à droite, ça peut pas le battre. Et ainsi de suite. Après, ce que vous devez faire, c'est juste regarder la carte que vous avez. Et de voir quelle carte ne peut pas le battre. Ça veut dire que si, par exemple, je prenais cette carte. Donc, il aurait 8 contre 6. Aucune carte pourrait le battre. Et comme en dessous, c'est un A, personne ne peut le battre. Ce qui veut dire que, si je la mets là, par théorie, il n'a aucune carte qui peut la battre. Ensuite, lui, il va continuer à booster. Son but étant, évidemment, de me battre. Donc, il faut prévoir des cartes. Vous voyez, celle-ci, elle battrait celle d'en bas. Donc, il faut essayer de prévoir des cartes qui se font battre. Donc, par exemple, si je mettais cette carte là, il n'y aurait pas de carte qui pourrait battre le 6, sur la droite. Et en dessous, il n'y a pas de carte qui batte le 7. Et en dessous, en plus, je gagne une carte. Bim ! Parce que la carte du dessus est moins forte. Il récupère sa carte, parce qu'il a posé une carte plus forte. Jusqu'à là, rien de nouveau sur le soleil, ça fait pas peur. Ensuite, on met cette carte, par exemple, ici. Bim ! Lui, il va poser sa carte. Par défaut, aucune carte peut le battre. Moi, je vais poser la mienne. On a fait une égalité. Et on recommence. Pourquoi je recommence ? Tout d'abord, parce qu'ils ont des cartes à gagner. Qui sont hyper intéressantes. Tout simplement. Et parce qu'il y en a une très classe que j'aimerais gagner. Alors, regardons ce que nous avons. Donc, il a de 7, 7. Donc, 7, 6. 7, 6. 7, 6. Donc, par exemple, si je mettais cette carte, elle me se ferait battre. Si je mets cette carte, elle se fait battre. Par contre, si je mets cette carte en bas à droite, aucune carte peut la battre. Bim ! Donc, eux, leur but, clairement, ça serait de me battre en utilisant une carte bien précise. Je pourrais, par exemple, comme 7, 6. Donc, égalité, 6. Je pourrais mettre cette carte-là. Voilà, égalité. Et là, aucune carte ne peut me battre. Et je récupère, par conséquent, la carte du haut. Maintenant, il faut que je réfléchisse à comment prendre la carte. Donc, c'est moi qui ai le plus haut point. Si je mets cette carte, il peut la récupérer. Si je mets cette carte, il ne peut rien faire. Bim ! Elle pose. Bonne journée ! Je peux choisir deux cartes. Tout simplement. On va dire celle-ci. On va dire celle-ci. Voilà. Maintenant, on va battre l'autre. Donc, une carte. Je pourrais mettre celle-ci. Elle est quand même super balèze. Ouh ! Il a un tombéry. C'est cool, ça. Alors, maintenant, il faut regarder les cartes. Le truc, c'est ça. C'est que, si je mets cette carte, par exemple, que je la mets en dessous, est-ce qu'il y a une carte qui peut me battre ? Oui. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Par contre, aucune carte ne peut battre cette carte si je la mets ici. Bim ! Il va jouer une autre carte. Jusque là, rien de nouveau sous le soleil. Je pourrais jouer cette carte et la mettre là. Ce qui va l'obliger, je vais jouer une carte pour la retourner. Voilà. Et, bim ! Je récupère cette carte. Je pose cette carte et il ne peut plus rien récupérer. Et je gagne easy. Je peux choisir une carte. Alors, toutes les cartes, vous voyez, elles n'ont en bleu en dessous. C'est des cartes que je n'ai pas. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que ça fait déjà plus de 20 minutes. Je vous ai montré le principe des cartes. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, j'essaierai de détailler ça un peu mieux d'un coup d'après. Là, je vais aller fermer les cartes à ces deux jolies demoiselles plus au proviseur pour gagner la carte Cypher. Vous saurez que c'est le proviseur qui l'a de mémoire. Ouais, c'est Cypher ou c'est Kisti qu'il a ? Enfin, il a une carte. Il a une carte de personnage. Et je vous conseille de le faire. Voilà. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501